Nous sommes arrivés, avec beaucoup de travail et d'intelligence, à un accord historique. Un accord qui réconcilie l'automobile et le climat. C'est quand même quelque chose parce que normalement ce sont deux frères ennemis. C'est un accord et c'est un accord de transition. Ils programment la fin de la production des véhicules thermiques et leur remplacement en part des voitures zéro émission. On est au cœur même des grandes théories écologiques. On fait de la planification écologique. Pas de grande révolution, pas de casse quand il y a des emplois à la clé. Mais on a atteint, avec un calendrier intelligent, concerté avec l'industrie, les derniers moteurs à combustion. On les éteint pour 2035. Le signal pour l'industrie est « on ne peut plus être clair ». Il faut bouger maintenant parce qu'en 2035 c'est fini. Je le rappelle, les transports c'est un quart des émissions de CO2 de l'Union Européenne. Les véhicules légers sont à eux seuls responsables d'environ 10% des émissions sur le vieux continent. Donc pas le choix. L'industrie automobile doit jouer le jeu et prendre sa part pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Mais si l'industrie automobile joue le jeu, cette fois, il faudra l'accompagner. Créons des entreprises pour aller vers des flottes zéro émission. Les entreprises sont les premiers acheteurs, notamment des véhicules neufs en Europe, devant les particuliers. Utilisons les outils du leasing en entreprise pour favoriser l'électrique et l'hydrogène, comme ça a été fait pour l'essence et pour le diesel. Créons l'incitation financière pour qu'aucun véhicule électrique ne soit plus cher que son équivalent thermique. Mais de grâce, mes chers collègues, monsieur le commissaire, je le vois trop souvent hâte au gigantisme. Pas de SUV électrique à 40 000 euros. Ils n'ont rien d'écologique et ils n'ont rien d'abordable. Et après, on passe au poids lourd. Même effet sur le climat, même mécanisme, le Parlement européen va pouvoir s'y pencher dès aujourd'hui, puisque la Commission présentera justement sa feuille de route sur le CO2 des camions. Alors, mes chers collègues, c'est avec beaucoup de fierté que je participe, en tant que présidente de la Commission Transport, à cette marche, à cette mesure, à inscrire dans l'histoire, que nous tournons une page. Je voudrais donc continuer à vous demander de faire preuve de courage politique également dans les prochains mois. C'est le sens de notre lutte pour le climat. C'est ce que nous demandent les scientifiques, de notre responsabilité envers les générations futures, qui sont dans la rue, qui marchent et qui nous demandent d'agir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !